Salut, je suis Mohamed, le co-fondateur de GymKey et aujourd'hui on se retrouve pour le tout premier format du challenge de la semaine. Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, j'espère que toi de ton côté, tu as profité des derniers jours de décembre auprès de tes proches en faisant bien évidemment attention à eux. Et également, je te souhaite une très bonne année 2021, pleine de succès que ce soit sur le côté perso ou bien pro. Maintenant que les présentations sont faites et que les vœux ont été souhaités, on va pouvoir passer aux choses sérieuses en attaquant directement le premier challenge de l'année 2021. Le principe, c'est de faire de cette année la meilleure de tes années en te fixant des objectifs et des challenges hebdomadaires. Les challenges seront en lien avec le contenu qui va arriver prochainement sur la chaîne GymKey. D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, moi je t'invite vraiment à t'abonner et à activer des notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos qu'on te prépare parce que tu vas vraiment y trouver énormément de valeur pour développer et faire exploser ton activité de coaching. Je pense que toi comme moi, on est d'accord pour se dire que l'année 2020 a été l'une des années les plus compliquées pour tous les secteurs et notamment pour le nôtre, le secteur du fitness. Du côté des coachs sportifs, certains n'ont rien subi parce qu'ils étaient entre guillemets déjà préparés pour ce genre de situation. Ils ne dépendaient pas vraiment par exemple des salles de sport. pour d'autres, ça a été ultra compliqué pour eux. Ils ont pris extrêmement cher et parmi les coachs qui ont pris cher, il y a deux types de personnalités. Il y a ceux qui se sont simplement laissés abattre et malheureusement, on ne peut pas leur vouloir parce que tout le monde a été pris de court. Et la deuxième catégorie, c'est les personnes en fait qui ont pris une énorme gifle et qui se sont dit en fait plus jamais ça m'arrivera et qui ont commencé à switcher de mentalité, à changer la façon qu'elles ont d'approcher le coaching. Du coup, il faut commencer l'année 2021 de la meilleure des façons possible et pour ça, il va falloir être encore plus présent que l'année 2021 auprès de tes clients. Pour toi, en tant que coach sportif, il va falloir commencer l'année 2021 de la meilleure des façons possible et pour ça, il va falloir être là pour tes clients dès le début et à tout moment. Tous les ans, à cette période, beaucoup de personnes se mettent au sport et notamment à cause de l'année 2020, je pense que plusieurs personnes sont regroupées en famille et ont dû se consoler de l'année 2020 en t'as pas encore plus de nourriture. Tes clients actuels, eux, vont avoir besoin de toi. Mais en fait, le challenge de la semaine, il va se porter sur les nouveaux clients qui sont poussés à de bonnes résolutions, à de nouvelles résolutions dont celle de faire encore plus de sport, si ce n'est de commencer tout court à faire du sport. Et moi, je me posais la question en fin d'année de me dire est-ce que le boom aura lieu comme tous les ans en début janvier ou bien est-ce qu'il aura lieu à la mi-janvier quand les salles de sport réouvriront si jamais elles réouvrent. En réalité, et en dépit des salles de sport qu'on soutient d'ailleurs très fortement, beaucoup de personnes ont compris qu'il n'était pas vraiment nécessaire d'avoir accès à une salle de sport pour s'entraîner et pour rester en forme. Et d'ailleurs, en fait, il y aura énormément de personnes qui vont continuer à s'entraîner de la maison en 2021. Et c'est ces personnes-là que toi, tu vas aller cibler pour ce début d'année. Du coup, ton challenge, si tu l'acceptes, c'est de contacter au minimum trois personnes par jour durant la première semaine, des personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par un coaching sportif. Et comment est-ce que tu vas trouver cette personne ? Je vais te donner trois méthodes qui me sont venues en tête pour aller les chercher et les trouver. La première des méthodes, c'est d'aller sur les groupes Facebook. En fin d'année, j'ai vu passer énormément de personnes qui ont demandé des coachings sportifs dans plein de groupes Facebook, notamment sur des groupes communautaires comme Wanted ou bien sur des groupes un peu plus orientés coaching comme coach sportif où en fait, tu vas retrouver des personnes qui vont poster en publication leurs besoins et tu vas voir beaucoup de coachs d'ailleurs qui vont aller commenter. Donc toi, ce que je t'invite à faire, c'est d'aller commenter le poste de la personne, d'aller l'AMP directement et de lui apporter de la valeur dans un premier temps. La deuxième méthode pour aller trouver ces clients-là, c'est via Instagram. Donc, via Instagram, tu peux directement aller sur Insta, mettre un hashtag, par exemple, hashtag musculation ou hashtag fitness maison, etc. et d'aller cibler des personnes qui postent que ce soit des publications ou bien des stories directement sur leur Insta et d'aller liker, commenter leurs posts et d'aller directement dans leurs DM en leur envoyant un petit message ou encore une fois, tu vas leur apporter de la valeur dans un premier temps avant même de pouvoir leur proposer un coaching. Et la dernière des méthodes que tu peux utiliser, c'est de directement contacter tes clients. Tu contactes tes clients et tu demandes simplement s'ils ont dans leur entourage des personnes qui seront intéressées pour se mettre au sport et qu'à tout moment, elles peuvent te contacter toi si jamais c'est le cas. Mais évidemment pour ça, il va falloir déjà s'être orienté vers le coaching en ligne. Je ne sais pas, toi en tant que coach sportif aujourd'hui qui regarde la vidéo, si tu t'es déjà mis au coaching en ligne, en tout cas, tu ne vas plus trop avoir le choix pour ces prochaines années. Donc, si ce n'est pas le cas, je t'invite vraiment à te renseigner sur le coaching en ligne, à suivre des formations, à voir ce qu'il est proposé sur YouTube et à commencer à proposer ça à tes clients. De mon côté, j'ai plus qu'à te souhaiter une très belle première semaine de 2021 de bon coaching et surtout, prends soin de toi. Salut !